... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Les frères Laurent, de nouveau devant les assises, nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Un groupe de participation citoyenne va voir le jour en Guadeloupe. Nous vous en dirons plus dans cette édition. Et enfin, Jean-Claude Barny sera mis à l'honneur dans l'émission Radio Télescopie. Ce soir, nous en verrons un extrait. Deux frères devant les assises, Pascal et Jimmy Laurent, comparaissent depuis hier pour plusieurs motifs. Parmi eux, viol en réunion sur mineurs, agression sexuelle ou encore proxénétisme aggravé. Ils auraient alors exploité un salon de beauté pour en faire une maison close. On retrouve tout de suite Marius Mathieu devant le tribunal de Bastère. C'est avec les bras chargés de dossiers que les magistrats sont arrivés ce matin aux assises de Bastère pour un procès très sombre, ouvert depuis lundi et qui devrait se tenir jusqu'à vendredi. C'est dire à quel point les faits reprochés contre les deux accusés sont graves. Imaginez une maison close déguisée en salon de massage en plein jarri, abritant au moins trois jeunes filles dont une de 14 ans au moment des faits. Toutes forcées pour certaines à s'adonner à de la prostitution et des pratiques sadomasochistes. C'était en 2009. Les frères avaient ensuite écopé d'une peine de 12 et 20 ans de prison. Une erreur de procédure est la cause du pourvoi en cassation du procès. L'occasion pour l'avocat des accusés de recommencer à zéro et de tenter de démentir les accusations. C'est vraiment un dossier de la parole de femme contre la parole d'homme, sans éléments presque autres qu'une espèce, en tout cas nous le ressentons comme tel, qu'une espèce de démarche de foi. C'est à dire qu'ils sont accusés, ils sont forcément coupables. C'est infiniment plus compliqué. C'était dans le cadre d'une relation ou deux relations amoureuses et puis des relations qui ont cessé, des personnes qui avaient des raisons d'en vouloir à la fois à Pascal Laurent et peut-être à Jimmy Laurence. Et dans ce contexte-là, il faut donc avancer avec une infinie prudence. Parce que ces garçons ont toujours dit que les relations étaient des relations consenties et que j'ai la faiblesse de penser que je n'y étais pas, je n'en suis pas témoin, mais qu'il n'y a pas dans le dossier matière à considérer autre chose. Et les victimes, elles, devraient être appelées à témoigner. Cette semaine, elle raconte avoir agi sous la menace et la peur forcée à se prostituer sous les coups des deux frères accusés. Toutefois, vous l'avez entendu, les preuves matérielles manqueraient dans le dossier. Dans les couloirs ici à Bastère, certains sont même du côté des frères invoquant une forme de vengeance des jeunes filles présumées victimes lors de ce nouveau procès. Il s'agit pour la cour de reprendre le dossier à zéro. L'audition des victimes très attendues validera ou pas les soupçons. 200 000 euros, c'est le montant estimé du préjudice des deux cambriolages perpétrés à l'hyper-casino démarré. Deux cambriolages en seulement deux mois. Le dernier date d'ailleurs de ce week-end. Les voleurs s'étaient alors introduits dans l'établissement par le toit avant de se rendre dans la salle des coffres. Le président du groupe a décidé d'en appeler aux autorités. La France touchée par des actes antisémites, aujourd'hui encore 80 tombes juives ont été profanées dans un cimetière d'Alsace. Un climat de haine qui semble bien loin, car ici en Guadeloupe, toutes les religions cohabitent. Les actes antisémites se font donc très rares. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'un juif pratiquant. Ici, on ne ressent pas de haine envers le juif ou d'antistémitisme. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu l'ombre d'une insulte ou d'une remontrance, ni moi, ni mes enfants. Je porte de manière générale la kippa sur la tête, en rendez-vous clientèle également. Et ça ne me dérange absolument pas. Donc oui, je porte des signes extérieurs. Je n'ai jamais eu de remontrance ou jamais senti l'ombre d'une négativité, que ce soit en rendez-vous clientèle ou même à l'extérieur en train de faire mes courses. Au contraire, je dirais même que ça débloque, ça décoince et ça permet d'en parler et peut-être d'informer pour ceux qui ne savent pas, qui font un petit peu l'amalgame entre les juifs et les musulmans. À partir du moment où on pratique dans le respect, il n'y a pas de souci. Donc on ne se met pas en pleine rue pour prier. On n'impose à personne notre rythme de vie. Donc aucun souci. On n'a aucun souci à pratiquer notre religion en Guadeloupe. Je dirais même que nous la pratiquons en toute quiétude. Je pense que c'est particulier aux Antilles, aux Antillais également, car ils ont une éducation. On a de nombreux points en commun également, puisque nous sommes deux peuples issus de l'esclavage. Et pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'ils le ressentent au fond de leur gêne. Et ça crée fatalement des liens. La grève du CIVAD suspendue. Le protocole a été signé lundi après-midi entre les syndicats et Cap Excellence. Des avancées auraient été obtenues concernant l'avenir des salariés. D'autres réunions sont prévues pour aborder les différentes revendications. La grève avait alors débuté le 14 février. Et le ramassage des ordures avait été fortement impacté. Un groupe de participation citoyenne va bientôt voir le jour en Guadeloupe. Le préfet de région a lancé un appel à candidature vendredi dernier. Toute personne inscrite sur les listes électorales peut se porter candidate jusqu'au 1er mars, date à laquelle 64 noms seront tirés au sort. Mais les Guadeloupéens se sentent-ils vraiment concernés par cette démarche ? Grégoire Trutman vous a posé la question. Un groupe de participation citoyenne va bientôt voir le jour sur l'archipel. Depuis l'annonce de cette mesure ce vendredi par le préfet, les Guadeloupéens sont partagés. Les citoyens vivent la vie qu'on vit actuellement en fait et sont en plein dedans. Donc je pense qu'ils sont le mieux placés pour apporter leur avis, pour pouvoir faire avancer les choses. C'est une très belle idée, ça sera un bon moment pour justement que les Guadeloupéens puissent s'exprimer par rapport aux problématiques qui se posent. Je ne pense pas que c'est bon parce qu'on va faire comme un système de Suisse, c'est-à-dire qu'on va se rassembler dans un coin où on va parler avec certaines personnes et puis on va prendre des avis alors qu'on n'est pas apte à pouvoir les prendre. Normalement c'est la personne qui a été élue qui doit prendre les décisions et dans de bonnes conditions. Je pense que c'est une bonne chose puisque par rapport à tous les soucis que nous rencontrons ici, il faut des personnes qui le vivent tous les jours. Mise en place dans toute la France à l'occasion du grand débat national, ces groupes seront d'abord consultés sur les grands thèmes du débat. Mais contrairement à la plupart des départements, le groupe de Guadeloupe restera en place pour un an. Il sera régulièrement consulté et intégrera des groupes de suivi de réforme. Chaque Guadeloupéen a jusqu'au 1er mars pour se porter candidat. Il suffit de s'inscrire en ligne sur le site de la préfecture ou d'imprimer et envoyer ce formulaire. Le 7 mars prochain, 64 personnes seront tirées au sort, un homme et une femme pour chaque ville du département. En quelques jours, une trentaine de candidatures ont déjà été reçues. Il est à l'origine du film Negmaron ou encore du gang des Antillais. Jean-Claude Barny sera à l'honneur d'en radiotélescopie ce soir à 20h sur notre antenne. Un entretien sans concession et sans langue de bois au micro de Blaise Menjoua. On regarde tout de suite un extrait. Le circuit des matches, pour moi, c'est comme un livre d'histoire et qui est ouvert au plus grand nombre. Elle peut dire beaucoup, elle peut mentir aussi beaucoup. Mais en tout cas, pour moi, elle peut révéler des choses. C'est-à-dire que souvent, les intellects, les historiens, reconscrivent l'histoire. Mais pour l'ouvrir, il faut avoir les codes de l'écriture ou de la lecture. L'image, elle est beaucoup plus populaire. Elle permet au plus grand nombre de s'inscrire. On peut, je veux dire, instruire en une séance 300, 400 des milliers de personnes, ce qui est phénoménal. Donc une fois qu'on comprend la force que peut avoir l'image, je parle au sens sociologique, je parle au sens historique. Là, c'est un outil fondamental qui permet de déconstruire à la fois des préjugés et puis de repartir peut-être en avant une société qui a du mal justement à se trouver une vision. Et en tout cas, moi, l'image me sert vraiment à déconstruire pour reconstruire un avenir. Je suis Patrick Hamoiseau. Je suis votre éducateur, monsieur Le Rivière. J'ai quelque chose à faire ce matin. Il y a combien ? 21, je crois. Qu'est-ce que tu vas faire avec le fric ? J'en avais marre de chercher des boulots mal payés. Les papiers ? Quand ils me voyaient arriver, les patrons me disaient que la place était déjà prise. Il y en avait qui étaient moins hypocrites. On n'embauche pas les neigres. Une dame a dit que tu as trouvé du travail. C'est bien. Politique, mon frère de galère m'a présenté l'icône. Et Molokoy, le seigneur de Barbès. Jimmy, c'est un faible ! Il cherchait un quatrième pour un job un peu spécial. J'ai dit oui tout de suite. Qu'est-ce qu'on va dire à ta fille, le couple ? Laisse-la en dehors de ça. Quand son père est un voleur ! Tu fous ma reine dans la merde avec cette histoire. Mais non, tu n'as rien dit. Tu vas finir en prison. Je suis trop malin pour ça. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. Il n'y a que le fric qui compte. On ne crie pas ! Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les frères Laurent de nouveau devant les assises. Le procès devrait se tenir jusqu'à vendredi. Un groupe de participation citoyenne va voir le jour en Guadeloupe. Mais êtes-vous vraiment convaincu ? Et enfin, Jean-Claude Barny sera mis à l'honneur ce soir dans Radio Télescopie. Un entretien à voir sur ETV. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada